bonjour c'est griffox j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de colis alors aujourd'hui on est en panda ouji eni on joue contre krah panda osamodas et là je suis super content parce que je viens juste de passer le krah l'amour en score 200 c'était un succès qui me faisait chier depuis très longtemps et là je l'ai passé je l'ai passé à l'instant et en plus de ça j'ai fini la 4 ocre avec mon yop donc je suis de très bonne humeur et je me détends sur un petit combat de colis mais dans tous les cas même si je perds là je suis super content alors je vais essayer de partir sur un focus osamodas peut-être dans la mesure du possible ouais ça me paraît être correct je vais peut-être mettre un peu de dégâts sur le krah pour commencer j'ai pas grand chose de plus à faire que ça ou alors sur le ça non je vais essayer sur le krah hop voilà qui devrait être correct alors bon je pense pas qu'il me ramène avec son panda il pourrait il pourrait ramener mon panda mais bon focus panda c'est pas forcément le mieux je vois qu'il y en a toujours qui sont traumatisés par le fait d'essayer de changer lignée au dernier moment enfin je vois pas en quoi c'est un problème pour moi ça fait partie du pvp de même manière que mais des esquives païa quand il ya du retrait en face ou ce genre de choses enfin bon tant pis si ça en traumatise certains mais je j'ai du mal à comprendre ça parce qu'il explose bon c'est je vais être un peu embêté pour casser la distance là il est sur une map qui plutôt à son avantage avec avec une grande distance comme ça s'ils jouent en point d'accra ah oui en plus ils jouent avec là le karcham comme ça d'accord bon on va rush 1 je pense qu'on va complètement rush là ouais hop la convergence il a pas ce tabi on va mettre également l'état pro à là haut hop et peut-être déjà le roquet ouais on va dire ce sera correct comme ça hop là voilà comme ça le roquet va mettre un peu de dégâts il est à tally taper le tonneau également j'aurais préféré qu'il tape le cra plus tôt que le panda mais bon ouais le panda il avait moins de reste neutre c'est pour ça en général les il sont plutôt attiré par les cibles qui ont moins de résistance bon son cra 33 esquive pa je vais reprendre le gzellin j'en ai marre de tomber compte des érodeurs qui ont pas décidés pa comme ça ça me ça me donne très envie d'aller taper dedans en votre épée à de bon au moins néni qui est un petit peu perdu là-haut mon néni ripsa j'ai changé sa variante j'ai pris mode ralliement à la place de mots d'envol c'est dans les commentaires vous m'avez fait remarquer que c'était très intéressant et c'était beaucoup plus flexible d'utilisation que le mot d'envol est effectivement c'est pas mal donc moi je vais faire quelques colliers avec mais je pense que je vais partir avec sa manière récurrente ok là j'ai tout pile les pa pour enfin les pm pour aller chercher le stimulant sur logis déplacer mon lapin par là et là bas là ça peut être l'occasion abanant justement je ne peux pas il me manque juste un po c'est dommage j'ai pas besoin de mettre de soins bon je vais taper comme ça je peux c'est pas incroyable mais je peux pas faire grand chose de plus j'ai choisi d'être très agressif sur le placement donc forcément l'enni il est un petit peu à la masse alors on a un ossa un ossa feu peut-être ah bah ça fait ça fait presque plaisir de voir un ossa feu bon en général les ossa on n'aime pas trop les affronter mais ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu un feu pourquoi pas moi si j'en fais un jour de ça bon je prévois pas de jouer cette classe dans un futur proche mais si je devais en faire un je pense que je le ferai feu quand même parce que ça me paraît être le pas forcément le plus fort mais le plus sympa à jouer quoi le reste c'est un peu too much en général est-ce que j'irai pas chercher le petit petit vieux de nez là bas allez on va y aller comme ça mais vraiment essayer de mettre la pression sur le crâne pourrait aussi mettre un ouasta allez je vais faire ça double vu le nez et un ouasta ouasta qui embête toujours pas mal en plus ici ça veut la bloc un petit peu la ligne de vue dessus donc ça peut soit l'empêcher de partir soit empêcher le panda d'aller le chercher avec une une consolation il pourrait aller ici faire une consolation pour le porter là il va être obligé de rester plus dans mes rangs bon monuji il peut se faire isoler mais il a mis l'état proie de sur le crâne donc il pourra aller chercher le contact là c'est la bonne nouvelle ouais mais je pourrais je pourrais y aller en allant ici ok donc là il peut aller le porter mais il fait quasiment que ça de son tour et auquel cas je dirais ouais le bois c'est ici ne me tacle pas donc ça ne gêne pas trop et il le porte pas alors j'ai pas vu s'il avait plus les pa aussi il a pas eu le temps de le faire quoi qu'il en soit moi je vais mettre un petit coup de une charonne ici et je vais aller rush je pense que ici ce sera bien hop voilà je vais essayer de pas trop isolé monuji non plus là il va falloir éroder un tant pis si le la charonne elle part sur l'ivoire mais il faut vraiment que j'érode voilà avec un de ça en face et alors le panda j'ai pas l'impression qu'ils soient soins on voit beaucoup de pandas fesseurs en ce moment j'ai pas l'impression que ce soit le cas de celui ci mais un de ça dans tous les cas c'est une capacité de soutien qui est vraiment vraiment bel aise bon bah mon nanny va être encore un petit peu à la ramasse bon cela dit je peux je peux me détacler du ouasta avec un mode frayeur aller aller chercher le mode ralliement sur le panda et j'aurai peut-être une ligne de vue sur le cra pour lui mettre un peu de dégâts pour l'instant a priori j'ai pas trop besoin de de débuff il a pas l'air de méroder lougie un petit peu surprenant il a la flèche érosive ok il met quand même un coup d'érosion au 15% 15% c'est gérable alors moi je vais faire mon petit mode frayeur hop est un stimule sur le panda je vais mettre voilà je vais pas mettre aligné comme ça ça m'évitera d'être bloqué derrière le panda là je m'avance et 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 je vais débuff l'héros tout de suite même s'il ya que 15% on va absolument rien négliger et là on a une zone une zone qui est correcte ici voilà on va mettre le cra et le panda dedans ce sera correct nickel 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 du coup le panda qui a pris en plus le stimule j'ai peut-être le laisser sous picole pour l'instant c'est ça me paraît être correct je vais mettre là de ah oui il a déjà pris les devus le nez le crâne bas je vais je vais taper on va taper tout simplement ce serait également intéressant peut-être que je remette le panda à distance j'ai peut-être plutôt faire ça si je mets le panda à distance histoire d'éviter le le stabi karcham alors il a il a le point dans le cul donc il va avoir 12 pm si joue en abyssale ce que je vais faire c'est que je vais mettre une soudure pour lui débuff le pendant le cul et je vais essayer de le rejeter assez loin je pense qu'en faisant ça je devrais énormément le perturber sur son placement on le sac qui nous met des dragons partout a pas l'air de jouer au favoritisme pour l'instant mais bon ça ça nous fait des beaux petits dragonnets quand même et il me débuffe l'érosion donc là mon ouji n'est plus érodé du tout ça c'est toujours le problème des classes qui débuffe en tapant donc que ce soit les os à feu que ce soit les steamer qui utilisent la harponneuse vous mettez du débuffe systématiquement c'est dur de garder un focus à l'érosion donc c'est des classes sont très intéressantes mais ça c'est un petit peu le revers de la médaille on va dire alors on va y aller soudure hop alors je vais devoir me prendre 3 pa il m'en restera juste de quoi faire deux ouais c'est nickel normalement j'aurais même pu faire les choses autrement bon c'est pas grave comme ça c'est bien comme ça c'est pas mal de le mettre là haut hop ouais ça aurait été peut-être mieux que je fasse deux étilos plutôt que de faire juste une vague à l'âme comme ça mais bon le dégâts passe quand même bien et là grâce à la soudure normalement je me suis pas trompé voilà le panda il n'a plus les pm et il peut pas aller chercher le peut pas aller chercher la stabi karcham sur le cras ce qui veut dire que l'ouji peut enchaîner derrière a priori bon il peut toujours essayer de me rechoper l'ouji ici également avec une consolation ah je crois que c'est quand on sait partout par contre ouais un partout donc il peut pas aller il peut pas aller chercher l'ouji et l'ouji malgré son malgré son retrait de pm il peut il peut tout à fait aller chercher le cras comme ils sont alignés il a des sortes il leur peut faire trac ou convergence est un peu au choix on va y aller sur trac c'est le même nombre de pa et ça met un peu de dégâts en plus donc je peux rush le cras et là mon avis je peux pas c'est le qu'il ya des vulné qui sont placés hop voilà donc j'ai réussi à j'ai réussi à me délister de son retrait pm au niveau des entraves et là on a une dépossage 535 elle est le limier il passe à 600 et avec les carcasses ah merde j'aurais peut-être du faire un charon plutôt ça ne passe pas j'aurais pensé je pensais que ça passerait bon cela dit mes carcasses n'ont pas été boosté pour l'instant je suis un poil déçu là je pense qu'avec je pense qu'avec une charogne à la place de la double carcasse je passais le kill ouais je suis à peu près sûr que je leur ai passé bon encore une fois avec l'ouji quand on enfin même avec l'ouji tout court on n'a pas les prévisualisations ça c'est encore des bugs dans le codage du jeu on commence à connaître en kama et là c'est un petit peu triste puisque du coup je risque de ne pas pouvoir aller chercher le quid et le ça va remettre énormément de points de vie derrière alors la bonne nouvelle c'est que s'il prend pas de vol de vie ok il a l'air de partir plutôt sur du dégâts avec mon nanny je devrais pouvoir aller chercher des dégâts alors ici j'ai une ligne de vue en diagonale juste à côté on n'aurait pas des d'après un petit peu ah merde il me manque un po il me manque un po bon bah du coup dommage 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 j'aurais vraiment aimé pouvoir passer un truc tant pis c'est ça s'est pas joué à grand chose bon bien sûr il m'a remis l'aîné à distance j'ai un peu buggé en fait c'est le tourbillonnant là il manquait un po et je pouvais le mettre à juste à côté du cra cela dit sur l'ivoire étant et en full intel c'est pas du tout dit que ça aurait suffi à le terminer et bon c'était un petit peu le ce que je voyais de mieux à faire bon mon j a pris des gros dégâts ici mais c'était pas c'était pas sous érosion des vidéos de fm j'en ferai quand j'aurai le temps et les kamas pour l'instant je suis un petit peu un petit peu short alors il met du soin sur son cra mais le cra il avait pris le dépeçage il avait pris le malus de soins donc là il a tous les soins divisés par deux ça c'est un peu la bonne nouvelle pour moi du coup il a un petit peu du mal à lui refaire une santé là on le son passe quand même relativement bien on voit la capacité de soins de l'eau ça même divisé par deux c'est correct et il le débuffe donc là il lui a enlevé le malus de soins et l'érosion au passage donc a priori je vais pas pouvoir le terminer ici que je vais faire je pense ça va être mettre un peu de dégâts avec le panda et aller à nouveau rejeter le sien le plus loin possible là c'est vraiment un gros travail sur le placement qu'on fait alors il va falloir que je garde 9 pa de faire une vague à l'âme si j'en fais une deuxième il me restera ça le fera en fait un de vague à l'âme même et aller au revoir boum le but est temps bien sûr de ne pas de ne pas lui permettre d'aller chercher le stabi car charme sur le cra alors là il peut peut-être y arriver quand même est ce qu'il a récupéré le délai du pendant le cul pendant le cul c'est qu'à tournant je pense pas qu'il l'est je doute qu'il puisse aller protéger son cra donc là mon ouji devrait pouvoir terminer cette fois ci ouais il va plutôt isolé mon panda bon ça y'a pas de souci mais moi je vais pouvoir enchaîner derrière avec les dégâts et puis après je partirai sur le ça tranquillement peut-être essayer de clean les invoques la voix qui sont toujours un peu problématique bon son dragon et qui était le plus boosté il a pris les dégâts de l'ennemi autour d'avant donc là je vais pouvoir le terminer bon il veut stabi ok c'est pas forcément dramatique pour moi des dégâts sur mon ouji donc c'était effectivement un panda feu quand je vois la flasque que je me prends là et bah moi je suis parti là je suis boosté à fond donc cela je me préoccupe même pas de l'érosion je passe le kill sans problème hop et je vais mettre l'état proie sur le samodas je vais venir aussi le tacler par ici et là on est nickel on est complètement nickel bon le wasta qui va m'embêter je pense encore pendant un moment le dragon est ce que je le termine comme ça non on va lâcher un mot marquant ici on va pouvoir remettre un stimulant sur logis et peut-être deux mots sélectifs là c'est correct c'est correct la zone je mets un peu de soin sur logis je soigne aussi mon wasta wasta qui est très intéressant pour le les entraves le faire chiller tout le monde pendant tout le combat le sien m'embête mais moi j'ai aussi le mien qui dans ses pattes et puis et puis là on va essayer de tomber le ça assez vite alors avec mon panda je vais être un petit peu bloqué là haut j'ai pas le pendant le cul non plus parce que je vais faire c'est que je vais je vais essayer de m'approcher ouais du coup sa stabi m'empêche d'utiliser cascade cascade qui permet de gagner pas mal de pm sur un tour de se rapprocher de manière considérable donc c'était bien joué de sa part de me le placer mais bon je suis pas en danger je vais prendre mon temps tant pis si je serai un petit peu à rien là haut pendant quelques tours l'essentiel c'était l'équipe du cra et c'était c'était vraiment le que je voulais passer en priorité et c'est très très bien passé des boeufs et boeuf systématique ouais ouais c'est problématique en fait on devrait pouvoir choisir de débuff ou pas pareil je me faisais la réflexion avec le steamer ce serait vraiment bien si on pouvait si on avait deux sortes pour la bonneuse un sort pour les dégâts et un sort pour le débuff mais les deux en même temps c'est un peu c'est un peu chiant quoi un peu chiant parce que le débuff c'est pas toujours ça nous aide pas toujours de débuff les ennemis bon qu'est ce que je vais lui faire à son point d'amour il s'est bien placé il s'est plutôt bien placé bon bah du coup on va y aller en petits dégâts tranquille hop on sait pas c'est pas incroyable bien sûr mais c'est mieux que rien est ce que ça vaut la peine que je me fasse une picole non même pas je vais rester comme ça comme ça prochain tour je pourrais commencer par ivresse karcham cascade et après je ferai picole pendant le cul et ça devrait me faire gagner pas mal de mal de distance alors là je pense qu'avec son point il hésite à soir repousser le bien en arrière soit essayer d'aller descendre ça là il est un petit peu entre le entre les deux aspects du combat mais bon je veux pas trop je veux pas trop ce qu'ils pourraient faire d'incroyable beaux dégâts quand même un beau dégâts les pandas feu et c'est bien qu'ils fassent des trucs puissants comme ça mais par contre ce que je trouve un peu triste c'est que tous les pandas sont feu quoi tous ceux qu'on voit là il ya que ça je trouve ça un petit peu monotone on va venir ici chercher l'érosion sur le le samodas allez je déloque l'ivoire ici et double héros moi j'aurais presque pu mettre dans l'autre sens bon c'est pas hop voilà donc l'érosion est placé et là il ya le roquet qui vient mettre ses dégâts sur les dragonnets et les nids qui va terminer derrière avec les zones ça sera nickel je pense que comme ça c'est le mieux hop une fois deux fois et voilà plus de plus de dragons qui nous embêtent par contre moi je suis toujours taclé par son rasta est ce que ça peut valoir la peine que je me détaille lui j'ai quand même j'ai quand même un peu de fuite sur mon yannis la fuite de mon yannis a fait l'objet de pas mal de discussions il a quand même une belle fuite à une belle fuite c'est pas ouf mais pour un mode avec autant de autant d'intel et autant de res il ya une fuite qui est acceptable et mon adversaire là qui qui arrête le combat ici donc franchement le placement a fait tout le combat quoi le travail du panda là il a été génial je suis je suis assez fier de la manière dont je les gérais bon c'était rien d'incroyable bien sûr mais quand je compare aux zelors par exemple aux zelors qui a aussi une belle capacité de placement mais que je foire souvent le pendant ça un peu plus facile à manier puis en fait la bonne stratégie la stratégie gagnante d'avoir le point d'un milieu de la map et puis vous séparer la team adverse en deux et en essayant de répartir des choses de la manière qui vous arrange donc là en l'occurrence sont pendant qu'ils pouvaient protéger je l'ai éloigné j'ai mis le focus sur le cra avec les vulné et puis ça s'est bien passé quoi voilà donc parce que je vais faire c'est que je vais arrêter la vidéo ici ça sert à rien que je vous montre une heure en 3v2 à péter des adversaires full raise puis mon ouji garde du coup sa première place au ladder il va gagner encore un petit peu de code et puis ça va monter tranquillement jusqu'à ce qu'il ya un reset à la prochaine mise à jour bien sûr voilà donc je vous laisse ici j'espère que ça vous a plu allez je vous met quand même jouer quand même le tour de rox de logis on va y aller sur un arcana hop petit tour de rox de logis qui est toujours assez plaisant à regarder bien sûr j'arrive à me placer hop et voilà bah putain j'ai eu mal bon voilà donc si la vidéo si la vidéo vous a plu vous pouvez partager la qui vous abonner moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous à bientôt